Histoire salée, le podcast mère de France Bleu Brézizel. Dans Histoire salée, je vous invite à embarquer avec moi pour découvrir de grands navigateurs oubliés, d'extraordinaires campagnes de pêche, de fabuleuses aventures maritimes. Et c'est une histoire incroyable que je vais vous raconter dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, celle d'une expédition commandée par Louis XVI au XVIIIe siècle, qui va se finir en drame, l'incroyable expédition La Pérouse. Deux bateaux, la boussole et l'astrolabe, vont partir à la découverte du monde. A leur tête, le comte de La Pérouse. Il embarque des scientifiques et des artistes pour explorer la face cachée du monde. Et qui mieux que Bernard Jiménez pour en parler, qui s'est rendu pendant plusieurs années sur place, sur les différentes escales de cette expédition, c'est cette incroyable aventure humaine et scientifique que je vous invite à découvrir. Maintenant, la plus formidable expédition scientifique de l'Histoire de France. Rien que ça. Bernard Jiménez, avant d'évoquer les préparatifs de cette expédition, qui sont déjà en soi une aventure, nous allons présenter La Pérouse. Il est né à Albi, de son vrai nom, Jean-François de Gallo. C'est ça, il est né à Albi en 1741 et dans le château d'Hugo, qui est un manoir qui est construit dans une boucle du Tarn, à Albi, à 400 kilomètres d'Albi. Et il a passé toute sa jeunesse à Albi. Il faut voir qu'il n'a jamais vu la mer. Cette passion pour la mer, cette envie de devenir marin, lui est venue de rencontre avec un de ses cousins qui, quand il était enfant, quand il avait 8-9 ans, passait à la maison, racontait ses exploits maritimes. Et il a eu envie d'aventurer sa vie et de partir vers des ports. Et seulement à cette époque-là, pour entrer à l'école des gardes de la marine, il fallait avoir des revenus. Il n'en avait pas, il était jeune. Et donc, son père lui achète une terre près d'Albi, sur un lieu dit qui s'appelle La Pérouse. La Pérouse, en occitan, ça veut dire un endroit où il y a des pierres. Et donc, à partir de ce moment-là, il va s'appeler Jean-François de Gallo de La Pérouse. Et il va pouvoir entrer à l'école des gardes de la marine à Brest. Il va arriver à Brest en 56, en 1756. Et entre 1756 et 1763, c'est la guerre de 7 ans contre nos meilleurs ennemis, les anglais. Et donc, il va s'embarquer très, très rapidement. Régulièrement, il va être amené à aller sur toutes les mers du monde pour soit convoyer des vaisseaux, convoyer des soldats ou alors faire acte de présence sur les différents théâtres d'opération. Et c'est une opération en particulier qu'il va mener, qui va le faire connaître et repérer par le roi Louis XVI. Oui, c'est ça. C'est pendant la guerre d'indépendance américaine. On lui a commandé une opération très, très risquée, une opération secrète. En fait, il s'agissait d'aller détruire des forts anglais dans la baie du Tsonne. La Pérouse, qui était à ce moment-là au niveau des Caraïbes, reçoit cet ordre de monter vers le nord, d'aller vers la baie du Tsonne pour aller prendre ces forts. C'est une opération absolument incroyable. Il y a du brouillard. La baie est dégagée, mais il y a du brouillard. Le temps est très mauvais. Quand les Anglais, le capitaine du premier fort, voient les bateaux, il décide de se rendre de suite parce qu'il ne pensait pas qu'il pouvait être attaqué par des vaisseaux français à cette période-là. Puis la Pérouse part plus loin. Il va également détruire le Fort York. Il le détruit, mais il fera là preuve de beaucoup d'humanité puisqu'il laissera aux Indiens suffisamment de vivres et même des fusils pour pouvoir passer l'hiver. Donc, suite à cette expédition, il revient en France vraiment au réolé de gloire puisqu'il a réussi quelque chose qui était très, très, très difficile d'un point de vue militaire. Mais il a aussi fait preuve d'humanisme. On n'est aussi à que des lumières et ça se plaît beaucoup aux rois et aux ministres. Et donc, c'est à partir de là qu'on commencera à penser à lui pour cette expédition autour du monde. Monsieur la Pérouse, j'ai grande confiance en vous. Votre majesté est trop bonne. Je connais votre sentiment d'humanité. Aussi, je pensais à vous pour commander une longue exploration. Où votre majesté m'envoie-t-elle ? Votre expédition devra traverser l'Atlantique et gagner le Pacifique. Là, il vous faudra explorer tous les rivages de l'extrême sud à l'extrême nord et redescendre du détroit de Béring et de l'Alaska, de la Sibérie orientale jusqu'aux régions antarctiques. Il s'agit pour vous d'une manière d'espionnage comprenant toutes les régions et tous les domaines, l'économie, les matières premières, les conditions politiques, même dans les contrées déjà touchées par la civilisation. Je comprends très bien les sentiments de votre majesté. Précisons que Louis XVI est passionné de cartographie et souhaite faire évoluer les connaissances dans ce domaine. Il est d'ailleurs très attaché à la map-monde qui trône dans son cabinet. Et pour partir à l'aventure, la Pérouse embarque un équipage expérimenté, des savants, des chirurgiens, des astronomes, des physiciens, des naturalistes, des artistes également qui vont peindre les paysages et les animaux qu'ils vont rencontrer avec une règle d'or, être en bonne santé, Bernard Jiménez. Oui, absolument. La problématique essentielle à cette époque-là, c'était le scorbut, la peste de mer. Et justement, pendant les préparatifs de l'expédition, la Pérouse et Delangle, qui était son second, ont envoyé un officier du génie, Moneron, à Londres, pour prendre des renseignements sur la façon dont Cook avait réussi à combattre le scorbut. Cette mission de Paul Moneron à Londres est essentielle. Pour préparer l'expédition, il va falloir prévoir de l'eau, des animaux et des objets d'échange. De nombreux objets d'échange, mais vraiment quelque chose, un nombre absolument incroyable puisque quand les équipages arrivaient sur des îles qui leur étaient totalement inconnues, il fallait établir un contact et il fallait offrir des cadeaux aux chefs, ne pas se tromper à qui on offrait le cadeau. Donc, dans ces régions-là, on parle de la zone pacifique, on savait, grâce à ce qu'avait pu raconter Cook, que les chefs, les personnages importants étaient surtout intéressés par des tissus rouges, de couleur rouge. Donc, on en avait pris un métrage vraiment incroyable, mais on avait pris aussi des casques qui étaient décorées avec des plumées. On avait pris des petites verroteries qu'on appelait des rassades pour pouvoir faire des colliers. Vraiment beaucoup d'objets pour les échanges. Voyons maintenant ce que vous comptez emporter, cela m'intéresse. J'aurais un peu l'impression de partir avec vous. Je dois penser avant tout au troc. Si votre majesté me le permet, je vais lui lire la liste. Je vous en prie, monsieur la Pérouse. 7000 couteaux et ciseaux, 500 livres de fils de cuivre, 1400 livres de perles de verre, 1000 timbales d'étain, 9000 hameçons, 500 petits miroirs, 2600 paix. Nous sommes toujours dans la préparation de l'expédition de la Pérouse, dont le départ sera donné en 1785 à Brest. En ce qui concerne les deux bateaux qui vont larguer les Amars, la Boussole et l'Astrolabe, ce ne sont pas leurs noms d'origine. Au départ, Bernard Jimenez, de quel type de bateaux s'agit-il ? Des bateaux qui naviguent facilement, assez larges, assez plats. En gros, une quarantaine de mètres de long, 8-9 mètres de large. Les deux bateaux ont été équipés de la même façon. Sur les deux bateaux, on a mis les mêmes pièces de rechange, autant de voiles, autant de mains, des bateaux robustes. Votre Majesté vient de prononcer le nom de chef d'escadre. J'aurai donc plusieurs bâtiments sous mon commandement ? Vous en aurez deux. Ils portent jusqu'à présent les noms de porte-faits et de l'autruche. Ce ne sont pas des noms très heureux. Non. Aussi, le porte-fait s'appellera désormais la Boussole et l'autruche l'Astrolabe. Et je pense que l'on pourra avoir confiance en eux par tous les temps. 1785, c'est donc le grand départ de cette incroyable expédition La Pérouse. Après une première escale technique à Madère, au large des côtes nord-africaines, l'équipage reste quelques jours à Ténérife, au Canary-Bernard. Alors, au Canary, c'est une escale qui va durer un peu plus que prévu parce que, dit La Pérouse, les Espagnols mettent beaucoup de temps pour embarquer le vin sur les bateaux. Il faut dire qu'on prend du vin pour quatre ans de voyage et c'est une quantité énorme de vin qui est embarquée. Mais les savants, eux, commencent à travailler. Les naturalistes et les géologues décident de faire l'ascension du pic de Thaïde à Ténérife, décident de monter au sommet et de faire les premières expériences scientifiques du voyage. Donc, ils font des mesures avec le baromètre, ils font bouillir de l'eau, ils analysent les gaz qui sortent des évents volcaniques. Voilà, le voyage est parti et l'aventure scientifique du voyage a démarré. La traversée de l'Atlantique s'effectue sans problème et La Pérouse arrive sur les côtes brésiliennes. Les frégates se présentent face à l'île Sainte-Catherine qui, aujourd'hui, est occupée par la ville de Florianopolis. À cette époque-là, c'était une île avec plusieurs forts portugais. Il a préféré faire escale à Florianopolis parce qu'il a estimé qu'à Rio, il perdrait beaucoup de temps en mondanité. Alors, l'Atlantique avait été traversée, il fallait faire le plein en eau douce, en bois pour faire la cuisine à bord des navires, en légumes frais, en animaux, en vaches, en cochons, en moutons, on emportait tout ça sur les bateaux. Et puis, surtout, tous les jours, ils mangent énormément de citrons. Ce sont des citrons avec la chair orange qui sont très bons, très doux. Et ils vont en prendre une quantité parce qu'on ne le savait pas encore exactement, mais on se doutait, notamment suite au voyage de Cook, que les agrumes apportaient quelque chose qui permettait de combattre le scorbut. On ne savait pas ce que c'était. On sait aujourd'hui que c'est la vitamine C. J'écris ces lignes dans ma minuscule chambre. On se croirait non pas sur un navire, mais dans une ferme. J'entends l'égrognement des porcs, le pêlement des brebis et le cactage de deux centaines de poules que nous emportons. Au pied du grand mât, j'ai placé cinq bœufs bien gras et qui ruminent tranquillement, car la mer est calme. Bientôt, ils nourriront l'un après l'autre, l'équipage et les passagers. Les canards et les oies sont moins nombreux, car je les réserve pour les malades et surtout pour les scorbutiques. Les frégates de l'expédition La Pérouse passent le Cap Horn, au sud du continent américain, et remontent jusqu'à Concepcion, au Chili. L'escale est assez festive avec les nobles espagnols. Et Bernard Jimenez, l'équipage arrive en avril 1786, après huit mois de voyage, sur l'île de Pâques, où il ne s'attarde pas. Il reste dix heures sur l'île de Pâques et c'est vraiment extraordinaire. Quand on regarde, quand on lit le récit qu'en a fait La Pérouse, quand on lit les lettres envoyées par les savants, quand on regarde les dessins qui ont été faits par Duché de Vinci, notamment les cartes qui ont été faites en dix heures, ils ont pris une foule d'observations absolument extraordinaires. C'était vraiment le début de l'observation ethnographique aussi. C'est la première fois que l'équipage, que les savants, que les officiers rencontraient des naturels. Alors, il faut se plonger dans l'esprit de l'époque. Les indigènes, eux, tout était à l'île de Pâques, tout appartenait à tout le monde. Donc, des étrangers arrivaient là, il y a des choses qui sont sur les bateaux, on les prend. Donc, il fallait arriver à faire comprendre aux indigènes et qu'ils ne pouvaient pas tout prendre. Donc, la Pérouse amène la notion d'échange. Ils offrent des choses pour avoir quelques vivres, mais ils n'avaient pas grand-chose à offrir sur l'île de Pâques. Et ça a été vraiment la première interrogation de la Pérouse par rapport aux idées du siècle des Lumières, par rapport aux idées de Rousseau. L'homme est bon, mais, bon, quelquefois, il faut quand même le contrôler, sinon on peut vite arriver à des incidents. Les marins, eux, étaient prêts à tirer pour se dégager et la Pérouse a toujours refusé, bien sûr. L'expédition met ensuite le cap au nord avec une escale prudente aux îles Hawaï, là où James Cook avait trouvé la mort. Puis, à l'été 1786, la Pérouse arrive en Alaska, proche des régions polaires. Il approche une baie remarquable qui sera le décor du premier drame de cette expédition. Il se trouve face à une baie qui paraît assez extraordinaire puisque, du côté de l'océan, la mer est violente, elle est vraiment secouée de vagues énormes. Et puis, il y a une entrée qui est très étroite, mais à l'intérieur, il y a une grande baie qui est vraiment très, 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 très calme, qui est dominée par des montagnes de plus de 5 000 mètres d'altitude. Et donc, les deux frégates se présentent face à l'entrée de la baie. La première frégate est en fait happée par le courant qui l'entraîne à l'intérieur de la baie. Et la Pérouse écrira « Pour la première fois de ma vie, je vois des frégates tout près de ce père. » Avant de repartir, la Pérouse demande à ce qu'on sonde la baie pour en établir la profondeur. Trois chaloupes sont envoyées pour sonder la baie. La Pérouse donne des instructions très précises connaissant la dangerosité de la passe d'entrée. Et malheureusement, une première chaloupe est entraînée vers l'océan, vers le large, Chavire. Une deuxième chaloupe va à son secours, Chavire aussi. Et il y aura 21 morts. Et ce sera le premier vrai drame de cette expédition. Ce sera vraiment quelque chose de dramatique pour les officiers, pour l'équipage. La Pérouse quitte cette baie de Lituya. Et après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de passage du nord-ouest entre le Pacifique et la baie du Tsun, ils traversent l'océan Pacifique jusqu'en mer de Chine. A Macao, les marins font du commerce, réparent leurs bateaux aux Philippines et repartent, en avril 1787, vers le nord, cap sur la Sibérie, vers des contrées méconnues, Bernard. Voilà, c'était un autre point très important des instructions. Il s'agissait de reconnaître ce qu'on appelle la Manche de Tartari, c'est-à-dire la mer qui est entre la côte de Sibérie orientale et l'île de Sakhalin. À cette époque-là, on ne savait pas quelle longueur avait l'île de Sakhalin, on ne savait pas quelle était sa position par rapport aux côtes du Japon. Et donc, la Pérouse va naviguer le long de la Corée, le long de la côte de Sibérie et remonter le plus possible vers le nord pour voir s'il y a un passage entre le nord de l'île de Sakhalin et la côte de Sibérie. Donc, il va interroger les indigènes qui vivent là, il arrive à communiquer avec eux et donc, ils savent que à trois, quatre jours de pirogue, il y a ce passage vers le nord. Donc, la Pérouse va pouvoir dire qu'il y a un passage mais sans y aller. Ensuite, il va aller vers le sud et là, il va passer par ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de la Pérouse qui est entre le Cap Crion à l'extrême sud de l'île de Sakhalin et Hokkaido, le nord de l'île de Hokkaido. Il passe par là pour se diriger vers le Kamchatka. Nous continuons avec vous, Bernard Jiménez, de raconter cette incroyable expédition la Pérouse. La suite, c'est le Kamchatka, cette grande péninsule volcanique à l'extrême-orient de la Russie actuelle qui va fortement intéresser les scientifiques de l'expédition. Oui, ils sont à Petropavlowsk. Alors, aujourd'hui, c'est une ville de 200 000 habitants. À l'époque, là, on est en septembre 87, c'était un village de 100 ou 200 personnes avec quelques cabanes. Il avait été fondé par Béring, qui était venu là avec ses vaisseaux, le Saint-Pierre et le Saint-Paul. Et donc, le village s'appelait Saint-Pierre et Saint-Paul. Aujourd'hui, il est Petropavlowsk. Donc, là aussi, il sera question de prendre un maximum de vivres frais, d'eau fraîche et de bois. Et pour les savants, c'est l'occasion unique de faire l'ascension d'un volcan à une trentaine de kilomètres de Petropavlowsk pour aller faire des mesures physiques à son sommet. Donc, le gouverneur de la région met à disposition une dizaine de Cosaques, des mules. Il a neigé. l'expédition est difficile. Ils arriveront quand même au sommet. Ils avaient laissé les Cosaques en bas au camp de base et quand ils redescendront, les Cosaques étaient repartis, ils ne les avaient pas attendus, avaient bu toute l'eau de vie qu'ils avaient emportée avec eux parce qu'ils étaient certains qu'allant dans l'antre du démon, un endroit qui fume, qui fait du bruit, les savants ne reviendraient pas. C'est le moment de parler maintenant d'un membre important de l'expédition. Il s'appelle Barthélémy de Lesseps. Ce n'est autre que l'oncle de Ferdinand de Lesseps qui bâtira plus tard le canal de Suez. Important parce qu'on lui doit tout ce qu'on possède aujourd'hui d'une grande partie de cette expédition de la Pérouse. Oui, c'est ça. Alors, il avait été embarqué comme interprète de Russe. Il a été très utile quand ils étaient au Kamchatka mais pour la suite de l'expédition, la Pérouse n'avait plus besoin de lui. Il avait à cette époque-là 21 ans. Il avait 19 ans quand il a embarqué. Là, il avait 21 ans donc il était très jeune mais la Pérouse avait détecté ses qualités et donc il lui a donné comme mission de ramener en France ses papiers comme il disait. Donc c'était à la fois les rapports de la Pérouse et les rapports secrets qui avaient été faits par Monoron. Certains étaient chiffrés mais aussi des dessins et des cartes qui avaient été faites pendant le voyage. Il faut porter à Versailles toutes nos observations et tous nos travaux. À Versailles ? Par voie de terre ? Mais bien sûr. Oh, je sais bien que c'est un voyage interminable mais si la Boussole et l'Astrolabe devaient disparaître et si leur commandant trouvait la mort dans cette catastrophe, il restera au moins des documents que nous vous confions aujourd'hui car tout est prêt. Le coffre sur lequel vous êtes assis et qui est scellé aux armes de France est déjà rempli de documents précieux et j'ai inscrit sur les parchemins les plus fins les rapports secrets destinés au roi. Barthélémy de Leceps part donc fin septembre 1787 du Kamchatka pour un très long périple. Il va mettre quasiment un an pour atteindre Versailles et là aussi c'est une autre épopée dans l'épopée puisqu'il était accompagné par un ou deux militaires au départ. Ensuite, il a continué tout seul dans des traîneaux à cheval d'étape en étape pendant l'hiver il a dû rester plusieurs mois à certains endroits parce qu'il faisait trop froid il attendait que les rivières dégèlent à d'autres endroits c'était mieux si elles étaient gelées parce qu'il pouvait avancer plus vite avec son traîneau donc c'est vraiment une épopée incroyable mais c'est grâce à cette épopée qu'on a aujourd'hui de nombreuses indications sur le voyage de la Pérouse c'est grâce à De Lesseps qu'on a récupéré beaucoup d'écrits autant des officiers que des savants embarqués Nous sommes en septembre 1787 l'expédition repart d'Asie vers l'hémisphère sud et c'est en décembre aux îles Samoa que survient un deuxième drame fatal pour Florian Delangle le second de l'expédition le commandant de l'Astrolabe l'une des frégates de cette aventure Bernard oui tout à fait ils ont fait escale près d'une baie la baie de Fagassa ils ont fait le plein d'eau la Pérouse pensait que c'était suffisant mais Delangle a insisté pour aller dans une baie voisine qu'il avait reconnue il a voulu absolument y revenir le lendemain ils ont fait effectivement le plein d'eau fraîche mais la marée la mer est descendue la marée est devenue basse les chaloupes se sont posées sur le platier de corail et les indigènes ont attaqué les équipages Delangle a été tué la Manon qui était le savant le plus universel qui avait été embarqué a été tué aussi au total ce sont 11 marins hommes d'équipage officiers savants qui ont été tués et vraiment la Pérouse s'en voudra toujours d'avoir laissé Delangle insister pour cette pour cette mission le plus important est que ces officiers voulaient se venger voulaient tirer au canon puisque les frégates étaient au large pour détruire les villages des indigènes qui avaient attaqué les français la Pérouse refusera et ce sera là aussi bien dans l'esprit des Lumières de quel droit disait-il pourrais-je tuer ces hommes sans savoir ce qui a motivé cette attaque il y a probablement une erreur des français ce qu'on pense c'est que un cadeau quand on faisait des échanges comme ça on l'a dit les officiers remettaient des cadeaux au naturel qui les recevait probablement qu'ils ont remis un cadeau à quelqu'un qui n'était pas le grand chef et donc le grand chef en a voulu un aussi Delangle a peut-être refusé et puis ensuite ça a dégénéré toujours est-il que c'est le deuxième grand drame du voyage l'expédition endeuillée poursuit sa route vers la Nouvelle-Hollande aujourd'hui l'Australie fait escale à Botany Bay aujourd'hui Sydney où la Pérou se confie à nouveau des récits de son voyage et après un détour en Nouvelle-Calédonie on arrive Bernard Jiménez à l'épilogue de cette aventure sur la route des îles Salomon le drame survient à Vanicoro les frégates vont faire naufrage en fait il y a eu une tempête énorme comme il y en a dans ces régions-là avec des vents très très forts qui ont probablement poussé les frégates vers les récifs de Vanicoro ce qu'on pense c'est que la boussole s'est présentée face au récif n'a pas pu se retourner et donc a été précipité par les vents sur le récif et a quasiment explosé puisqu'on a retrouvé des saumons de plomb qui pèsent plusieurs dizaines de kilos à des dizaines de mètres de l'endroit où on a retrouvé l'épave de la boussole et puis l'astrolabe qui elle a vu ce qui se passait qui était probablement derrière a vu une passe une fausse passe dans le récif a voulu s'y engager mais elle s'est posée sur le corail et elle a été détruite par les éléments en furie voilà ce que l'on peut reconstituer aujourd'hui alors de la tradition orale on a les conditions du naufrage ce que l'on sait aussi c'est que deux individus de l'expédition française sont restés sur l'île on ne sait pas qui étaient ces individus et ils sont restés plusieurs années alors ensuite lors d'une expédition de recherche qui a été menée par l'association Salomon par la marine nationale et par le Drasme on a retrouvé l'endroit où avait été établi ce qu'on appelle le camp des français c'est à dire qu'ils avaient fait les survivants avaient fait à Vanikoro ce qu'ils faisaient quand ils ce qu'ils avaient fait par exemple à Botanibé c'est à dire qu'ils faisaient une clôture avec des palissades et à l'intérieur de cette clôture pour se protéger des indigènes avec tout ce qu'ils pouvaient récupérer sur les bateaux ils ont construit une grande chaloupe de secours sur laquelle les survivants se seraient embarqués Cette tragédie qui survient au printemps 1788 est encore entourée de beaucoup de mystères et cela malgré les nombreuses recherches et expéditions menées sur place à Vanikoro sur le lieu des naufrages des mystères mais aussi des légendes comme celle du roi Louis XVI qui aurait dit en montant à l'échafaud a-t-on des nouvelles de monsieur de la Pérouse Des nouvelles de la Pérouse Louis XVI n'en aura donc jamais tout comme des survivants de cette incroyable expédition qui a permis de préciser notamment un peu plus la carte du monde une aventure maritime et scientifique hors du commun racontée par Bernard Jiménez auteur d'un livre documenté sur le sujet l'expédition de la Pérouse je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire salée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la Pérouse